La croissance économique a incontestablement des effets favorables sur les conditions de vie de la population qui a la chance d'avoir cette croissance économique. Mais on peut se poser des questions sur le type de croissance, sur le type d'économie très productiviste qui est l'économie de nos sociétés. Et on peut se demander si ce type d'économie risque d'avoir un impact sur l'environnement. La croissance en fait n'est pas une fin en soi. On ne fait pas de la croissance pour la croissance. On fait de la croissance un moyen. Le moyen d'augmenter notre niveau de vie, notre qualité de vie, notre bien-être. Est-ce que vraiment la croissance augmente notre bien-être ? La croissance rend-elle plus heureux ? Autrement dit, l'augmentation de la production et donc du revenu est-il un moyen d'obtenir plus de bien-être ? C'est la question qu'on se pose depuis un certain temps. Et l'un des premiers à se l'être posé, c'est Richard Easterling. Et Richard Easterling a fait apparaître un paradoxe en 1974 lorsqu'il écrit son article. Et ce paradoxe est le suivant. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'y a pas d'augmentation du bien-être quand il y a augmentation du revenu. Il a étudié ça donc en 1974. Si je reprends 1974 et que je regarde maintenant jusqu'en 2003, aux États-Unis, je vois de 1974 à 2003, en gros, il y a à peu près une même satisfaction. C'est-à-dire ceux qui se déclarent vraiment très heureux représentent à peu près 25% de la population. Mais pendant ce temps-là, le PIB, lui, a augmenté et le revenu par tête a augmenté lui aussi. Donc les individus étaient plus riches, mais ils n'étaient pas pour cela plus heureux. Il n'y avait pas plus de bien-être. Et ce qui est vrai aux États-Unis, l'est dans les autres pays. Si on regarde ce qui se passe au niveau européen, on s'aperçoit que c'est toujours les Néerlandais qui considèrent qu'ils sont les plus heureux. Ce sont toujours les Italiens et les Français qui considèrent que ce n'est pas terrible. Et entre les deux, on a les Anglais et les Allemands. Mais on voit que c'est vraiment une constance. Donc entre 1973 et 2004, bien évidemment, le PIB a augmenté, bien évidemment, les revenus ont augmenté. Mais en aucun cas, le bien-être, ou du moins la sensation de bien-être, elle n'a augmenté. Donc le PIB ne peut pas mesurer correctement le bien-être. C'est un gros problème, on l'a vu dans le premier chapitre. On a vu que les essais pour trouver un nouvel indice, comme l'IDH par exemple, n'étaient pas non plus totalement satisfaisants. Donc ce problème de bien-être, eh bien c'est un réel problème puisqu'on a beaucoup de mal à le mesurer. Le bien-être correspond à l'état d'une population qui est satisfaite de la vie qu'elle mène. Cette satisfaction est le produit de l'interaction entre des éléments qui constituent l'environnement des individus, c'est-à-dire l'environnement économique, l'environnement humain, l'environnement naturel et l'environnement institutionnel. Eh bien, ces quatre environnements, c'est ce qu'on appelle les quatre capitaux du bien-être. Le capital économique, qu'on appelle aussi capital physique, nous allons pouvoir l'étudier. Le capital humain, le capital social et institutionnel, et nous verrons que le second est important aussi, et le capital naturel. Nous avons vu qu'il y a donc quatre capitaux qui forment le bien-être, qui sont indispensables au bien-être. Quels sont exactement ces capitaux ? Que signifie-t-il ? D'une part, il y a le capital physique qu'on appelle aussi le capital économique. C'est l'ensemble de tout ce qui a pu être produit par le passé et qui est capable maintenant de satisfaire les besoins d'une population, d'améliorer son bien-être, et donc c'est toute la partie économique, si vous voulez. Et tous ces biens, évidemment, sont obsolètes à un moment ou un autre, et ils ont donc l'amortissement pour prendre en compte ce vieillissement. Le capital naturel. Le capital naturel, c'est la nature, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans la nature qui va être utile pour pouvoir produire. Ensuite, le capital humain. Il est fort important, ce capital humain, parce que, en fait, c'est l'ensemble de tous les talents, de toutes les qualifications, de toutes les expériences qu'ont accumulées les individus d'un groupe. Et cette expérience, tous ces talents, toutes ces connaissances, et bien ça va permettre à ces individus d'avoir une capacité à travailler peut-être supérieure à ceux d'autres individus. Donc, tout ce capital humain, c'est un élément extrêmement important pour pouvoir provoquer le bien-être. Quant au capital social et institutionnel, en fait, ce sont finalement deux capitaux sous un seul titre. En fait, tout d'abord, il y a le capital social. Le capital social, c'est l'ensemble de tous les réseaux de relations qu'un individu ou que plusieurs individus, qu'un groupe d'individus peut se faire. Et lorsque ces réseaux sont intenses, ça va donner une cohésion sociale plus forte. Et une cohésion sociale plus forte dans un groupe, ça donne plus de bien-être. Quant aux institutions, les institutions, c'est l'ensemble de tous qui structurent nos interrelations. Au point de vue politique, par exemple, le système démocratique. Au point de vue économique, le système économique dans lequel on vit, c'est-à-dire un certain type de capitalisme et avec toutes sortes de règlements, de lois, etc. Et puis, de même pour tout ce qui est social, qui est réglementé, où il y a des lois, où il y a des règles, où il y a des normes, etc. Si tout ceci est bien fait, et bien le résultat est un bien-être supérieur des individus qui vivent dans ces relations sociales, dans ces institutions. Nous venons de voir ce qu'est le bien-être. Nous savons que ce bien-être n'est pas fondamentalement lié à la croissance. Pourquoi rechercher la croissance alors ? En fait, nous sommes quand même persuadés que la croissance a un impact positif sur l'individu. Il n'y a qu'à voir avec l'énorme croissance chinoise, les transformations extraordinaires de la Chine est certainement un gros avantage pour ses habitants. Mais comment se fait-il que la croissance pose des gros problèmes au point de vue de l'environnement ? Si l'environnement est si fragile, c'est parce qu'il a des caractéristiques très particulières. Ces caractéristiques particulières, c'est que nous sommes en présence, dans le cas de l'environnement, de biens communs, de biens collectifs, et même, certains parlent de biens publics mondiaux. Voyons ce qu'on entend par là. Les différents types de biens en économie, ça peut être les biens privés, les biens privés c'est très facile à comprendre, il y a une propriété privée, donc il y a exclusion de tous ceux qui ne sont pas propriétaires, et il y a rivalité en ce sens que celui qui n'est pas propriétaire n'a pas le droit à vos biens. Et puis il y a ensuite les biens de club ou de péage, il y a exclusion si vous ne payez pas le péage ou le club, mais il y a non-rivalité, et tous ceux qui veulent entrer, du moment qu'ils payent, peuvent entrer. Les autres biens sont plus complexes. Les biens collectifs, par exemple, sont non-excluables, c'est-à-dire ne peuvent pas empêcher quelqu'un de les utiliser. Par exemple, l'air que je respire, je ne peux pas empêcher quelqu'un de le respirer. Et il y a non-rivalité, c'est pas parce que je respire de l'air que la personne d'à côté ne peut pas respirer. Ces biens collectifs sont importants, parce qu'ils peuvent être positifs, comme l'air que je respire, ils peuvent avoir un autre aspect. Par exemple, le fait qu'il y a une absence de trous d'ozone sur l'ensemble de la planète, c'est aussi un bien collectif, parce que c'est bon pour tout le monde, et puis il y a non-exclusion. On ne peut pas exclure quelqu'un de cette absence de trous d'ozone, et il y a non-rivalité, il est bien évident que tout le monde peut en profiter. Donc on voit qu'il y a des biens collectifs, mais il y a aussi des biens communs, ce qui est un peu plus compliqué, parce que dans les biens communs, il y a non-exclusion, tout le monde peut en profiter, mais il y a rivalité. Qu'est-ce qu'on entend par biens communs ? Eh bien par exemple, l'eau peut être un bien commun, si on veut faire de l'irrigation, eh bien cette eau en question, si l'un l'utilise de trop, eh bien bien évidemment les autres n'en auront pas, ou très peu. Et il y a donc rivalité entre ceux qui peuvent en avoir, et puis ceux qui ne peuvent pas, ou difficilement, en avoir. Il en est de même pour, par exemple, les ressources halieutiques. Si un bateau de pêche énorme, industrie, vient, et puis racle les fonds marins, les petits pêcheurs qui viennent derrière, eux n'auront plus rien. Et d'un autre côté, il y a non-exclusion, en ce sens qu'il est difficile d'exclure quelqu'un du droit d'aller pêcher, naturellement on peut toujours, il suffit de faire des lois, des règlements, etc. Mais les lois, les règlements, il faut qu'il y ait quelqu'un pour surveiller qu'ils sont respectés, et puis s'ils ne sont pas respectés, il faut qu'on puisse punir, ce qui est extrêmement compliqué. Donc ces biens communs posent un problème parce qu'on a tendance à les utiliser trop, puisqu'ils sont communs, donc en fait ils n'appartiennent vraiment à personne, et à tout le monde en même temps. Et on a parlé de tragédie des biens communs, à partir de l'exemple de la veine pâture. En effet, le droit de veine pâture permettait d'envoyer ces bêtes pâturées sur un certain nombre de prairies, et le résultat, ça a été que les paysans, ils ont cherché à avoir un maximum de bêtes, puisque ça ne leur coûtait pas cher de les envoyer pêtres sur la prairie commune. Le résultat, évidemment, c'est qu'il y a eu trop de bêtes, la prairie a été beaucoup trop utilisée, et le résultat, il n'y avait plus rien pour les bêtes de l'époque d'après. Donc on voit que les biens communs posent problème lorsqu'ils sont des biens environnementaux. Donc on voit que biens collectifs et biens communs peuvent poser problème parce qu'il y a surexploitation, il y a le fait que s'il y a pollution, c'est difficile de faire payer le pollueur, et donc on est en présence de biens qui sont finalement assez fragiles. Et c'est donc des biens qu'il faut défendre. Et c'est un peu pourquoi on a parlé de biens publics mondiaux. Pourquoi parler de biens publics mondiaux ? Parce que beaucoup de ces biens sont des biens qui finalement sont mondiaux, dans la mesure où les poissons, par exemple, bon, bien, ils vont dans tous les océans et ils n'appartiennent pas à un pays en particulier. S'il y a une pollution de l'air, eh bien, il n'est pas du tout dit que la pollution s'arrêtera pile à la frontière du pays. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de mondial au niveau de ces différents biens, et qu'il y a quelque chose de bien public en même temps, parce que ça appartient à tout le monde, mais c'est bon pour tout le monde, et il faudrait pouvoir le défendre. Et cela a permis d'avoir une idée de droit écologique mondial. C'est-à-dire, à partir du moment où on considère que ce sont des biens publics, eh bien, il faut qu'il y ait aussi des droits, il faut qu'il y ait une justice écologique mondiale, il faut qu'il y ait des règlements mondiaux. Et cette notion de biens publics mondiaux a réintroduit l'idée de l'éthique et du souci du collectif, même dans les échanges internationaux. Seulement, ça demande un grand degré de coopération, et ça demande surtout une gestion collective, autrement dit, une gouvernance mondiale, qu'il n'y a pas. Donc comme il n'y a pas de gouvernance mondiale, eh bien, on ne peut simplement que se fier aux grandes réunions mondiales sur l'environnement, il faut que là tout le monde soit d'accord, c'est très complexe. Et donc, on voit à quel point l'environnement peut poser des problèmes. L'environnement peut être mis en danger, et il peut être mis en danger par la croissance économique. En effet, on ne peut pas imaginer une croissance infinie dans la mesure où on est dans un monde fini. Pourquoi ? Parce que la croissance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence par épuiser les ressources naturelles. Il est bien évident que ces ressources naturelles ne peuvent pas se renouveler au rythme où on les utilise. Que ce soit le pétrole, on parle toujours de pic pétrolier, c'est-à-dire du moment où on aura atteint le maximum possible de pétrole produit, et où il n'y aura qu'une baisse parce qu'il n'y en aura plus assez en réserve, il en est de même pour les matières premières. Ce capital naturel, c'est un bien commun, mais c'est un bien commun qui est périssable, et il va falloir des millions d'années pour que la nature puisse les reproduire. Donc, si on les utilise plus vite que la nature n'est capable de les reproduire, bien évidemment, on va arriver à un moment d'épuisement. Deuxième chose, cette croissance économique provoque des émissions de gaz à effet de serre. On sait que le CO2 essentiellement augmente au fur et à mesure que la production augmente, et cette augmentation de CO2 qu'on verra tout à l'heure, il est responsable de ces changements climatiques. Et les changements climatiques sont importants parce qu'ils ont un impact évidemment sur la production future, mais aussi sur la population. Ensuite, cette croissance économique, elle épuise la biodiversité. On surexploite les poissons, on surexploite la forêt, on pollue, et donc un certain nombre d'animaux vont disparaître, de plantes vont disparaître à cause de la pollution. Et puis, ce changement climatique va aussi transformer la biodiversité parce qu'il y a des organismes qui ne vont pas résister, il y en a d'autres au contraire qui vont se multiplier. Et tout ceci, finalement, est grave pour la biodiversité. Ensuite, cette croissance économique, elle génère des externalités négatives. La pollution, l'ensemble des déchets que l'on peut faire, et ces déchets de toutes sortes. Ça peut être des déchets ménagers, ça peut être des déchets industriels, ça peut être par exemple des déchets atomiques. On sait que pour certains, il faut des milliers et des milliers d'années pour qu'ils disparaissent. Donc, on voit que cette création de déchets pose des problèmes qui sont des problèmes pour le futur, et pour même un futur extrêmement lointain. Ensuite, la croissance économique provoque des catastrophes. La dernière en date, qui est celle de la centrale nucléaire de Fukushima, est largement assez importante pour qu'on comprenne que ces catastrophes sont extrêmement préjudiciables, et donc qu'il faudrait pouvoir les éviter. Mais on voit bien qu'actuellement, les Japonais ne peuvent pas éviter d'utiliser les centrales atomiques, alors qu'ils savent très bien que ces centrales atomiques sont très dangereuses, dans la mesure où le Japon a des tremblements de terre et des tsunamis de manière extrêmement fréquente. Bien, ils continuent à utiliser ces centrales parce qu'ils ont besoin de l'énergie de ces centrales, et pourquoi ? Parce que cette énergie est nécessaire pour la production. Donc, on voit à quel point l'environnement est mis en danger par la croissance économique. Ces deux graphiques nous montrent deux problèmes différents, mais très typiques de la croissance et de son impact sur l'environnement. Tout d'abord, les émissions de CO2. Nous voyons ces émissions de CO2, avec les États-Unis en tête et largement en tête, et l'Europe. Nous voyons que certains pays, comme le Japon, réussissent à avoir fort peu de CO2, mais nous nous apercevons d'une chose, c'est que les pays en développement, par exemple, la Chine actuellement, avec sa vitesse de croissance extraordinaire, a une vitesse tout aussi extraordinaire d'émissions de CO2. Et la Chine est devenue, et de très loin, la plus grosse émettrice de CO2, et ceci est dû à sa très très forte croissance. Donc, on voit que le problème se pose, non seulement pour les pays riches qui déjà émettent beaucoup, mais qui ont tendance à faire des efforts pour que les émissions de CO2 baissent, c'est le cas de l'Europe et des États-Unis, mais par contre, les pays qui sont en train d'émerger, eux, voient leur émission augmenter de manière extrêmement importante. La Chine est un exemple, mais la plupart des autres pays émergents ont exactement le même type de courbe. Donc, il y a un problème des émissions de CO2, et c'est, on sait que c'est le principal gaz à effet de serre. Si je regarde maintenant le problème de l'eau, eh bien, là aussi, il y a un problème lié à la croissance. En effet, si on regarde quelle est la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire certaines nourritures, on s'aperçoit que pour certaines nourritures comme les pommes et les œufs, on a quand même besoin de certaines quantités d'eau pour produire un kilo de nourriture. 3300 litres quand même pour produire simplement des œufs. Mais là où on s'aperçoit quel est le problème, c'est dans le cas de la viande. Parce que pour produire un kilo de viande, il faut 15500 litres d'eau. Or, actuellement, les grands mangeurs de viande sont plutôt les pays très riches, très développés, etc. Mais progressivement, au fur et à mesure que le niveau de vie va augmenter dans les pays émergents, ils vont se mettre eux aussi à manger de la viande et donc à utiliser des quantités d'eau énormes. Et cette eau existe-t-elle ? L'empreinte écologique des différents pays. Cette empreinte écologique, en fait, c'est la mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. C'est un outil qui évalue la surface productive nécessaire en hectares à une population pour répondre à sa consommation et puis à ses besoins en ressources et à ses déchets. Et que remarque-t-on ? C'est que souvent, cette empreinte écologique, c'est-à-dire cette quantité d'hectares qui est nécessaire à une population pour vivre, eh bien, elle est largement supérieure à la biodiversité disponible par personne. En effet, si l'on prend l'Afrique, on s'aperçoit que l'empreinte des pays d'Afrique est inférieure à la biodiversité disponible. Donc, il y a encore là des capacités de croissance sans problème. C'est le cas aussi de quelques îles du Pacifique. Dès qu'on arrive avec l'Asie centrale et l'Amérique latine, on s'aperçoit que déjà, il y a un dépassement. Mais quand on arrive avec l'Union européenne, c'est beaucoup plus fort. Or, que signifie ce dépassement ? Ce dépassement signifie que ces pays ont une dette écologique. C'est-à-dire que l'empreinte écologique d'un pays est supérieure à sa biocapacité. Et donc, à ce que le capital naturel pourrait lui fournir. Donc, qu'est-ce que fait ce pays ? Il est obligé d'emprunter, entre guillemets, mais quand même emprunter, à un autre pays, aux autres pays en général, pour satisfaire les besoins de sa population. Donc, il utilise du capital naturel venu d'ailleurs. Et cette dette écologique, c'est celle des pays riches, parce qu'on voit les États-Unis, mais on voit l'Allemagne, le Portugal, etc. On s'en parlait du Luxembourg. Tous ces pays ont des dettes écologiques. Et ces dettes écologiques, c'est vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis des pays d'Afrique et du Pacifique. Autrement dit, vis-à-vis du Tiers-Monde. Et cette dette écologique vis-à-vis du Tiers-Monde fait que les pays pauvres vont pouvoir, vont certainement avoir des problèmes pour se développer. Parce qu'une partie de leur capital est utilisée par les pays riches, qui en ont absolument besoin et qui ne vont pas changer demain de type de vie et de type de production, et qui vont continuer à emprunter du capital naturel à ces pays. Est-ce que le concept de développement durable serait la solution ? C'est ce que nous verrons dans une seconde vidéo.